Ce sont des personnes par exemple, vous savez, qui ferment leur maison, comme je suis en Normandie. Les personnes, elles ferment les maisons, elles ferment les volets, tac, 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 elles s'enferment à l'intérieur. Puis d'autres personnes laissent toutes les portes ouvertes. Alors, vous avez compris ? Quelles sont les personnes qui s'enferment à l'intérieur ? L'intérieur, c'est la maison, symboliquement, c'est la famille. Quand tout le monde ferme les volets, c'est que le danger peut venir de l'extérieur vers la famille. Et quand quelqu'un laisse les portes ouvertes et toutes les fenêtres pour pouvoir s'échapper, c'est que le danger vient de l'intérieur, c'est-à-dire de la famille. Vous n'avez pas compris ? Je recommence. Les personnes qui ferment les volets, qui ferment tout à clé, sentent que le danger peut venir de l'extérieur. Or, l'extérieur, ce sont les autres, symboliquement. Et l'intérieur, c'est la famille. Donc, ceux qui ferment tous les volets et tout pensent que le danger peut venir de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes étrangères à la famille. Celles qui ont souffert dans leur famille, pour des raisons évidemment de différence de survie, tout simplement, mais parfois pire, mais bon, on va dire comme ça, pour alléger l'histoire, ce sont des personnes qui laissent tout ouvert, parce que le danger peut venir de l'intérieur, c'est-à-dire de notre famille, la maison étant la famille. Voilà, c'est juste une petite réflexion entre deux. Sympa, non ? Parce que vous n'aviez pas compris que vous voyez votre famille comme un danger, donc vous laissez toutes les portes ouvertes pour pouvoir s'enfuir. Et vous, vous n'avez pas compris que le danger était l'extérieur ? Oui, vous avez compris, on ne sait jamais, fermons les portes et le méchant lourd rentrait. Bon, voilà, c'est une connerie, mais c'est pour s'amuser. Je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501